Salut tout le monde, alors je suis content de vous retrouver sur une nouvelle vidéo tech grâce à Orange Réunion. Ils m'ont prêté depuis un mois et demi une monte connectée, la Xiaomi S1 Active. Et je peux vous dire que c'est un bijou. Allez, j'ai hâte de vous en parler. Feu ! Allez, c'est parti pour le déballage. On retrouve la monte directement. Franchement, elle est super belle. Une super belle finition. Très légère en tout cas. On retrouve à l'intérieur de la boîte un petit manuel. Et le chargeur. Alors par contre, le chargeur, c'est USB normal. Et il n'y a pas de chargeur fourni avec, bien sûr. On enlève le petit plastique. On la configure en français. Je flash au QR code. Et ensuite, je télécharge l'application. Et maintenant, c'est parti pour 5 minutes de paramétrage. Non, ville, Bluetooth, etc. Voyons les caractéristiques qu'elle a cette monte. Elle a un super écran à molède avec l'écran fin. Elle a une puce GPS qui permet de suivre notre tracé au niveau sport. Du Wi-Fi intégré. Du Bluetooth 5.2. Les puces NFC pour faire les paiements sans contact ou enregistrer nos cartes. Fidélité ou autre. Elle a le suivi de santé. C'est-à-dire le capteur cardiaque. Le suivi d'oxygène dans le sang. Le suivi de stress. Le suivi du sommeil. Qui est vraiment pas mal. J'ai été bluffé par cette fonction. Bon, après avoir utilisé un mois. J'étais très agréablement surpris. C'est qu'elle est compatible iOS et Android. Donc, du coup, tu peux l'utiliser pour tout. Par exemple, moi là, j'ai utilisé pour... Quand j'ai les mains chargées ou mon téléphone n'est pas avec moi. Je peux répondre directement avec la montre connectée. Quand on m'appelle directement. Donc ça, c'est franchement fabuleux. Aussi, les messages. Je peux lire mes messages directement. Par contre, je ne peux pas répondre avec sur l'iPhone. Le suivi de GPS. Assez précis. Franchement, rien à dire. J'ai fait une petite marche pour rejoindre mon tonton au grand raid. Et la montre m'a dit le dénivelé que j'ai fait. Le petit parcours de 10 km. Mon gris cardiaque. Mon suivi. Je l'ai essayé aussi dans la piscine. Niveau nage, natation. Nickel. Rien à redire. Aucune faille. Rien. Utilisé pour le suivi du sommeil. Et là, dans ton sommeil, tu as les plusieurs phases. Sommeil profond. Sommeil paradoxal. Enfin, sommeil léger. Et franchement, le truc, c'est assez bluffant. Et du coup, tu as envie d'en mirer tous les soirs que tu as montres pour voir le suivi. L'atout de cette montre, c'est que tu peux tout gérer depuis l'application. Et tout se gère là-dessus directement. Là, comme là, je peux avoir le niveau de santé, les caractéristiques des sports que j'ai fait, mes données de sommeil, ma fréquence cardiaque, mes pas, mes calories, mes mouvements, mon oxygène dans le sang, le stress de la journée. C'est surtout une très grosse autonomie. Elle paye jusqu'à 12 jours. Honnêtement, moi, en l'utilisant tous les jours, sans regarder, je la rechargeais une fois par semaine. Donc franchement, c'est très agréable pour une montre connectée de ne pas la charger tous les soirs. Bon, est-ce que je peux recommander cette montre ? Clairement, oui. Parce que déjà, elle est compatible iOS et Android. Et ça, c'est énorme. Elle a tout d'une grande. Elle est disponible en boutique à partir de 179 euros. Ceux qui n'ont jamais eu une montre connectée, ce serait l'occasion d'essayer. Et je pense qu'il y aura quelques promotions, mais je vous dirai ça tous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qu'ils affichent ici. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie Orange Réunion qui a se montré sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada